Alors je voudrais vous proposer un autre breton qui a décidé de s'investir dans la campagne des municipales. Il s'appelle Armel Lecauze. Bonsoir. Vous êtes citoyen blogueur. Vous parcourez la France depuis deux mois à la rencontre des candidats qui se présentent aux municipales en mars prochain. Et vous leur proposez de venir passer une nuit chez eux. C'est ça ? C'est ça. Ma première question est très simple. Pourquoi ? Est-ce que vous cherchez à vous caser ? Non, en fait, ça vient de... Je suis un breton, moi aussi, un autre breton en collègue. Bonjour. Bienvenue à des noms. Merci. Je suis designer de formation et assez vite, je me suis intéressé au comment on pouvait innover en politique avec les méthodes du design. Et on a créé une plateforme avec une association qui s'appelle Parlement et citoyens qui permettent de co-construire des propositions de loi. Très vite, il y a des candidats qui se sont dit qu'on pourrait aussi co-construire les programmes politiques et qui nous ont contactés pour construire leurs programmes politiques avec les citoyens de manière collaborative. Et en construisant cette plateforme aux candidats et citoyens pour co-construire les programmes politiques, je me suis aperçu que je ne savais pas forcément comment fonctionnait une campagne de l'intérieur. J'ai eu envie d'aller voir sur le terrain et je suis assez inspiré par... Vous avez essayé beaucoup de refus ? J'ai été voir pour l'instant, je suis parti le 1er octobre, j'ai été voir une trentaine de candidats et de maires et pour l'instant, je suis super bien accueilli. Qu'est-ce que vous avez appris ? À chaque fois, je leur pose des questions sur la démocratie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans un système qui est en pleine mutation, un monde qui ne tourne pas rond vers un monde qui a réinventé... Le risque de ne pas tourner rond non plus. Et du coup, je leur pose ces questions de ce qu'ils pensent de la manière dont la démocratie fonctionne ou dysfonctionne aujourd'hui. Beaucoup de langue de bois dans leur réponse ? Pas forcément. J'ai l'impression qu'en tout cas, en allant voir les candidats et les maires, c'est des gens qui ont une énergie folle. Alors, je fais ce tour de France en stop. Donc, ça me permet aussi de rencontrer des gens, des citoyens lambda qui me prennent sur le bord des routes. Mais quelle est la finalité ? Vous allez faire un livre ? Qu'est-ce que vous allez faire de ces expériences ? Déjà, j'ai un blog sur lequel je publie les interviews que je fais. À chaque fois, j'ai une petite caméra et un micro et je publie au fur et à mesure les interviews. Et ce que je veux à la fin, c'est, si possible, dessiner un autre modèle de démocratie, qui pourrait fonctionner différemment. Et pourquoi pas revenir les voir avec cet autre modèle ? Sur la question de la vie privée, c'est pas un peu gênant de venir dormir chez les candidats ? Alors, c'est sympa ? Moi, je ne vous aurais pas accepté. Jeannette... Non, mais la vie privée, c'est la vie privée. Jean-Michel Apathy me reçoit ce soir chez lui pour voir sa vision de la démocratie. Non, je ne suis pas en train de voir. Je ne suis pas en train de faire ça. Vous rencontrez les candidats de tous les partis, toutes tendances confondues ? Oui, ce n'est vraiment pas une initiative qui a une couleur politique. Et vous êtes accueilli ? Multica. Mais tout est permis, maintenant. Vous êtes accueilli ? Je suis très bien accueilli, oui. Alors, quel est le parti qui vous a le mieux accueilli ? Oh ! Tout est politiciens. Non, mais c'est une vraie question derrière, cette question des partis, parce que c'est aussi un ras-le-bol qui ressort de plus en plus. Et les gens en stop, ils me parlent beaucoup de ce ras-le-bol des partis qui ont l'air d'être là uniquement pour distribuer des postes. Et ils me parlent aussi de... On sent qu'il y a quand même un gros ras-le-bol qui monte. Et c'est un sujet... Ça me donne envie d'être candidat, vous-même ? Alors ça, c'est une bonne question. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Oui, laissez-moi réfléchir. En ce temps-là, cet après-midi, Magali Césarie, une de nos journalistes, a rencontré François Delande, candidat au municipal de Vincennes, qui est le premier à vous avoir ouvert sa porte. Écoutez-le. Et réfléchissez à la question. Il vient nous bousculer chez nous dans notre vraie vie. Dormir chez nous, c'est vraiment la vraie vie. Et nous, on est censé, élus, s'intéresser à la vraie vie des habitants. On a fini à une heure du matin avec un cognac. Alors certes, ça fait parler les candidats. Mais s'il fait ça tous les soirs, ça va être difficile. Alors ? Alors, ça va être aussi une autre anecdote autour de l'alcool. La plus saugrenue, c'est peut-être à Rouen, chez un candidat. Ne tapez pas sur les normands. Monsieur Beré-Gauvois, il s'appelle. Monsieur Beré-Gauvois, le neveu. Et on a écouté du hard rock et on a bu du whisky une bonne partie de la soirée. Et c'était très sympa. Vous avez écouté du hard rock et bu du whisky avec Monsieur Beré-Gauvois. C'est bon pour faire le programme, ça. C'est bon pour faire la campagne électronique. Bon, très bien. Bravo, Armel Lecoz. En tous les cas, c'est une chouette initiative.